Bonjour à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. L'actualité africaine et internationale de ce mardi 17 mai, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 17 mai avec un mot de santé. Alors qu'une épidémie de fièvre jaune frappe l'Angola, c'est tout l'état déplorable de son système sanitaire public qui est mis à jour. Entre une pénurie de matériel, des établissements hospitaliers surchargés ou encore la mortalité infantile la plus élevée au monde chez les moins de 5 ans, certains habitants de Luanda regrettent même le fonctionnement du système de santé du temps de la guerre entre 1975 et 2002, lorsque les associations humanitaires aidaient encore la population. Mes problèmes, ces associations ont quitté l'Angola en 2002, estimant que l'État, qui est le deuxième producteur africain de pétrole, est assez riche. Mais aujourd'hui, la chute des cours de l'or noir aggrave la situation. Pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Angola, même si le système de santé est gratuit et entièrement assisté par l'État, désormais son budget dépend totalement du pétrole, ce qui prive donc le pays de ses ressources vitales. Quant à se faire soigner dans un établissement privé, c'est hors de prix pour la majorité des Angolais, même pour la classe moyenne. Une journée d'hospitalisation peut vite dépasser des milliers de dollars. Je propose d'écouter ce cri de désespoir poussé par un membre du personnel médical public de la capitale, Luanda. Nous sommes débordés. Il y a tellement de cas, nous avons vraiment besoin d'aide. Il y a beaucoup de cas d'anémie, avec de la fièvre en plus. La fièvre, la malaria et la diminution d'hémoglobine, cela provoque l'anémie et nous sommes débordés, puisque nous n'avons plus de poches de sang par exemple. Les poches de sang sont transfusées, nous n'avons plus de sang, ça pose vraiment problème. En Afrique australe, c'est le système universitaire qui est lui en crise. Il semble qu'un certain nombre d'actes criminels visent le système éducatif sud-africain ces derniers temps. Dernière en date, un incendie volontaire dans l'auditorium de l'université de Johannesburg. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Sans faire de victime, le vice-chancelier de la faculté estime tout de même le montant de ces dégâts, de cette attaque, à 100 millions de rentes, soit environ 700 000 euros. Récemment, plusieurs établissements sud-africains, aussi bien primaires, secondaires qu'universitaires, ont été saccagés par des manifestants. Au début de ce mois de mai, c'est une vingtaine d'écoles qui ont été incendiées rien que dans la province du Limpopo, au nord du pays. Les manifestants protestaient contre le redécoupage électoral à trois mois des élections municipales. L'an dernier déjà, l'université de Johannesburg avait vu certains de ces bâtiments détruits après avoir participé à un grand mouvement étudiantin de grève nationale contre l'augmentation des frais de scolarité. Depuis, la grogne se poursuit dans certains campus. Traversons à présent le continent. En Tunisie, le débat sur l'homosexualité sort au grand jour. Même si leurs conditions dans le pays restent précaires, à cause d'un rejet encore vif de la part de la société, ou à cause d'une législation toujours hostile, les militants LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, étrangeants, ont décidé de sortir de l'ombre. Les détails dans ce reportage. Mehdi a 19 ans. Il vit à Bizerte en Tunisie et passe son baccalauréat cette année. Seulement, il est homosexuel et doit mener une double vie pour cacher son identité sexuelle. La loi tunisienne condamne la sodomie et le lesbianisme de trois ans de prison. Un homosexuel en Tunisie est actuellement contraint d'afficher deux visages. Il doit vivre sa vie en possédant deux visages. Quand vous êtes en compagnie de gens comme vous, vous vous comportez normalement, vous faites comme bon vous semble. C'est confortable. Mais avec les autres personnes, les personnes différentes de vous, les hétéros, il faut se comporter comme eux. Il ne faut pas montrer que vous êtes différent d'eux. Et ceci pour éviter les risques de violence. Nous courons aussi un autre risque, un risque très important, celui de la loi. Impossible avant la révolution, l'homosexualité est maintenant débattue au sein d'associations et à la télévision. L'association CHEMS milite pour la modification du code pénal. Elle est la première en Afrique du Nord à avoir dans ses statuts la défense des minorités sexuelles. Aujourd'hui, ce qui est primordial pour nous, c'est l'abrogation de l'article 230. Cet article qui date de 1913, c'est un article moyen âgeux et liberticide qui mène en prison les homosexuels pour ce qu'ils sont, pour trois ans, ce qui contredit la constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Plusieurs Tunisiens ont été arrêtés et condamnés cette année. La procédure prévoit alors un test anal forcé de la torture pour ces ONG militantes. Et malgré leurs efforts, le conservatisme de la société tunisienne est un frein à la modification de la loi. Ce qui freine, ce sont des contraintes socio-culturelles qui sont largement ancrées sur un arrière-fond religieux. Parce qu'être homosexuel aujourd'hui, c'est être criminalisé en termes de licite, illicite principalement. Le débat est une première étape pour les homosexuels en Tunisie. Mais le changement de la loi n'est pas encore acquis. A l'international, direction Anandpour, située à 230 km de Delhi. Dans ce village d'Inde, un programme du gouvernement vient de permettre aux habitants d'accéder à l'électricité pour la toute première fois. Dans les deux prochaines années, plus de 18 000 localités indiennes devraient aussi pouvoir bénéficier de cette même mesure. Reportage. Dans quelques heures, le village d'Anandpour, à 230 km de Delhi, va avoir l'électricité pour la première fois. Une révolution pour ses 120 habitants. Cet homme a tenté deux fois de marier son fils à des femmes d'un village voisin, mais a été rejeté, car il n'avait pas l'électricité. Les rares propriétaires de téléphones portables doivent marcher 1,5 km pour les recharger ou utiliser un panneau solaire, quand ils le peuvent. Ça prend 2, 3 heures pour le recharger, mais quand on va travailler, on ne nous laisse pas revenir recharger notre téléphone. Et quand on revient le soir, après une dure journée de travail, on mange et on dort. Et le lendemain, on repart à 8 heures du matin. Urmila Devi a grandi dans un village avec électricité. Arrivée ici après son mariage il y a 35 ans, elle a dû s'ajuster à sa nouvelle vie. C'est dur sans électricité. Les insectes tombent dedans et c'est difficile de cuisiner. C'est pour ça qu'il faut que je prépare tout avant le coucher du soleil. Je dois tout finir avant. Mais c'est le dernier jour sans électricité à Anandpour, qui fait partie d'un projet du gouvernement visant à alimenter plus de 18 000 villages d'ici 2 ans. Beaucoup sont isolés. La majorité des enfants d'Anandpour ne sont jamais allés à l'école. Et les 400 ingénieurs déployés doivent parfois faire de la randonnée ou nager pour atteindre certains endroits où ils ne sont pas toujours bienvenus. Deux de mes ingénieurs ont été enlevés par des militants d'extrême gauche. Bien sûr, on a obtenu leur libération. Deux d'entre eux ont aussi été tabassés par des locaux qui étaient opposés au projet. Donc, il y a eu beaucoup d'obstacles. Donc, les challenges étaient énormes. A Anandpour, le moment est arrivé. 18 des 25 maisonnées ont accepté d'être raccordées. Les autres ont refusé, de peur de ne pouvoir payer les 1 ou 2 euros de facture mensuelle. Urmila Devi, elle, fait déjà des projets pour l'avenir. On va acheter des équipements électroniques pour nous divertir parce qu'actuellement, on va se coucher à 19h puisqu'il n'y a pas d'électricité. Maintenant qu'on va avoir une télé, on va passer du temps à la regarder et dormir un peu plus tard. L'arrivée de l'électricité devrait bouleverser le quotidien des habitants d'Anandpour qui rejoint les rangs des 7500 villages du pays raccordés à l'électricité au cours des deux dernières années. Un mot de littérature à présent. Londres, la capitale britannique, était hier le théâtre de la remise du prix international Man Booker. Le prix littéraire qui compte parmi les plus prestigieux au monde récompense un ouvrage étranger traduit en anglais et publié au Royaume-Uni. Le Man Booker Prize International était attribué tous les deux ans depuis sa création en 2005. A partir de cette année, il devient annuel. L'édition 2016 a récompensé hier soir la sud-coréenne Han Ki Kang pour son roman La Végétarienne. Un ouvrage qui relate la volonté d'une femme de, je cite, « devenir une plante pour se sauver du côté obscur de l'être humain ». La lauréate âgée de 45 ans est un auteur reconnu dans son pays. Pour elle, son dernier livre au récit qu'elle qualifie d'extrême remet en perspective le difficile questionnement de l'être humain. Le président du jury du Man Booker Prize International, Boyd Tonkail, a qualifié l'ouvrage de « lyrique et déchirant ». Le roman The Végétarienne a été choisi à l'unanimité par les cinq juges devant six autres œuvres. Et pour la toute première fois cette année, le prix a été décerné conjointement à deux personnes, l'auteur de The Végétarienne mais aussi à sa traductrice, Deborah Smith, qui a appris le coréen trois ans avant de se lancer dans la traduction. Elles vont se partager un chèque de 50 000 livres, soit environ 63 500 euros. Mais cette distinction est surtout pour elle un gage de notoriété mondiale et de ventre-corps. Écoutez ses réactions. Un seul ouvrage et une seule traduction peuvent remporter le Man Booker Prize International en 2016. Ce livre, je l'ai entre mes mains. La Végétarienne de Han Kang. Je suis très heureuse et je veux partager cette joie avec ma famille et mes amis qui doivent dormir à point fermé en Corée du Sud. Merci beaucoup. À travers ce récit extrême, je sentais que je pouvais remettre en question la nature même des êtres humains. Je voulais me pencher sur le difficile questionnement de la signification d'être humain. L'incroyable privilège de pouvoir traduire l'œuvre de Han Kang, la suivre à travers le questionnement dont elle parle et la considérer comme mon amie, ce sont des choses magnifiques dans ma vie. Je n'ai jamais essayé de lire un livre en coréen avant cela parce qu'en 2013, quand je l'ai traduit, ça faisait que trois ans que j'apprenais la langue toute seule et peut-être que j'exagère mais j'ai l'impression d'avoir cherché chaque mot dans le dictionnaire. Et refermons notre édition avec de la mode. Au Liban, dimanche, des employés de maison sont devenus des mannequins d'un week-end. C'est au cours d'un défilé de mode à Beyrouth que ces travailleuses, majoritairement originaires du Bangladesh ou du Sri Lanka, ont pu atteindre leur objectif, démentir les préjugés sur les personnes qui exercent ce métier au Liban. L'événement organisé par l'organisation non-gouvernementale libanaise INSAN qui signifie être humain en arabe a mis en scène une dizaine d'employés de maison. Ces mannequins éphémères ont également contribué à mettre en avant le travail de jeunes créateurs de mode qui ont dessiné ces robes tout spécialement pour la circonstance. Plus de 200 000 domestiques étrangères souvent méprisées travaillent au Liban. C'est la quatrième édition de ce défilé qui vise à montrer une autre image de ces femmes de ménage étrangères. Écoutez ces détails de la directrice de l'organisation non-gouvernementale INSAN ainsi que de certaines participantes au défilé. Le but principal c'est de soutenir les droits de ces employés de maison vivants et de dire que dans la société libanaise elles vivent comme toute autre femme en dehors de leur travail. Nous sommes venus au Liban pour travailler en tant que travailleuse domestique mais même si je suis travailleuse domestique je suis un être humain et je dois vivre comme les autres. Le but de ce défilé de mode est de dire au peuple libanais et à tout le monde que nous sommes pas uniquement des travailleuses domestiques et que nous sommes capables de tout faire. Voilà c'est la fin de ce Vox Flash de ce mardi 17 mai merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouverai avec grand plaisir demain mercredi pour votre point quotidien sur l'information d'ici là passez une excellente journée bonne suite de programme sur Vox Africa Sous-titrage Société Radio-Canada